Bonjour Amélie, bonjour Benjamin, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les engagés ? C'est l'histoire de David qui est kiné à Briançon, il a retrouvé son amour de jeunesse, Gabriel qui s'est installé pour lui à Briançon, elle a quitté Marseille avec ses deux enfants. Ils sont super heureux et en redescendant un dimanche d'une journée sublime en montagne, il manque percuter un jeune mineur isolé. Le désir de faire un film sur ce sujet est né en mai 2018, quand j'ai découvert l'affaire des 7 de Briançon dans la presse, qui sont ces gens qui se sont retrouvés en détention provisoire pour avoir sauvé des exilés en montagne. Je suis allée sur place et je suis tombée amoureuse de cette région, de ces sublimes montagnes, et j'ai eu envie d'en faire un film. Benjamin Laverne est ici présent, tu es un prêtre de David, l'un des protagonistes du long-métrage. Pourquoi était-il le choix idéal pour camper ce personnage ? C'est une question qui est, déjà parce que c'est un acteur génial, mais je trouve que c'est une question qui est toujours très difficile parce que c'est la question du désir. Pourquoi vous commencez à rêver avec un acteur que vous avez en tête ? Vous avez envie de lui proposer le rôle parce qu'il vous plaît, parce que vous avez envie de vivre avec lui pendant un moment, que vous avez envie de le voir incarner votre personnage, dire vos mots. Je trouve qu'il n'y a pas de... C'est très difficile de donner des raisons très objectives, en fait. C'est la question du désir. Non, mais peut-être que tu projetais des... des accointances, des similitudes entre ce que tu perçois de moi, de mon caractère peut-être, et celui de David. Même si, en effet, on fait toujours un trajet vers un personnage. Donc, il ne s'agit pas de prendre l'acteur qui est le personnage. Mais non, non, parce que moi aussi, si tu as raison, je pensais à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on choisit un acteur ? Et moi, j'ai adoré qu'elle me propose ce rôle, en tout cas qu'elle m'y voit et qu'elle me dise « Je te sens capable de jouer ça en me le proposant. » C'est une confiance qu'il vous est donnée. C'est toujours un pari. Et puis après, il faut remplir cette mission. Mais c'était peut-être aussi le fait que j'étais sûre que tu pourrais jouer ce trajet-là sans intellect, que ce ne soit pas cérébral, que ce soit... Il y a tellement de nuances dans ton jeu que je ne sais pas... Il y a tellement d'endroits dans le film où juste par un regard, par un temps, ton rapport au temps, ta façon de dire les choses aussi, de dire le texte, fait que des choses passent. S'il y avait un message vraiment que vous avez envie de transmettre avec ce film, ce serait le qu'il y a ? Moi, ce serait que ce film, c'est l'occasion d'une réflexion et de faire tomber des certitudes. Parce que c'est un film qui est documenté et qui met dans la réalité, mais vraiment ce qu'il y a de plus concret sur cette grande thématique qu'est l'émigration, mais l'émigration à venir aussi. En effet, il y a potentiellement 216 millions de réfugiés climatiques. Donc, la question est de plus en plus de ne pas savoir si on l'accueille ou pas, mais comment ? Et en fait, je trouve que c'est un film qui peut vraiment chambouler et qui rend intelligent parce qu'il apprend. Mais il apprend de manière politique, mais dans le bon sens du terme. Il n'appartient pas à une chapelle ou à une autre. Il doit pouvoir parler à tout citoyen français, mais même étranger, quand il ne sera traduit, et je l'espère, parce que c'est vraiment une problématique à l'échelle de l'Europe et du monde entier. Comment, tout d'un coup, quand quelqu'un est en péril, comment on lui tend la main et on réfléchit avec lui ? Et déjà, en fait, de protéger, je trouve que c'est ça le message du film, c'est qu'on protège et après, on réfléchit ensemble et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est le rôle aussi d'un pays comme la France, cette devise liberté, fraternité, égalité, égalité, fraternité, comment on l'applique ? Et dans le film, il y a les enfants qui regardent aussi. Ça, c'est très important, comment les enfants nous obligent et nous jugent à dire, alors, en effet, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on ne lui donne pas des habits ? Pourquoi on ne l'aide pas ? Et à chaque fois, je trouve que ça, les parents, ils se sont confrontés tout le temps. Et moi, je crois que c'est ce que j'aimerais qu'on retienne du film, vraiment, c'est s'interroger sur le rapport qu'on entretient à nos valeurs. j'ai l'impression que dans le monde dans lequel on vit, souvent, on a tendance à ne pas mesurer à quel point c'est important. Les valeurs, c'est ce qui nous tient debout, c'est notre colonne vertébrale, et tu viens de le dire, Benjamin, c'est aussi ce qu'on transmet aux générations futures. Et je trouve que la question des valeurs, elle va bien au-delà du sujet que je traite dans le film. Elle s'applique à plein d'autres sujets. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs, de notre humanisme, de notre humanité, dans des situations extrêmes comme celles que je traite dans le film. dans le film.